Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la pédagogie du Marathon des Langues. Je vais partager avec vous pourquoi et comment nos élèves ont des résultats incroyables et ils arrivent à débloquer leur oral, à parler anglais en 6 mois. Vous allez voir tout, je vais vous partager les coulisses de notre pédagogie, tout ce qu'ils appliquent au quotidien dans leur apprentissage, vous n'aurez plus qu'à l'appliquer pour vous. C'est des choses que je n'ai pas forcément déjà partagées jusqu'à aujourd'hui et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous partage tout ça. Vous allez voir pourquoi les leviers du développement personnel font partie intégrante de notre pédagogie et en apparence ça a l'air d'avoir aucun lien avec le fait d'apprendre l'anglais ou une autre langue mais vous allez voir c'est vraiment un essentiel pour nous et c'est ça aussi qui nous aide à aider nos élèves à avoir des résultats assez incroyables. À la fin de la vidéo, vous allez voir, je vais vous faire faire un petit exercice vraiment très simple qui va vous permettre justement de mettre en place tout ce que je vais partager aujourd'hui avec vous. On va voir les 4 problèmes majeurs, les choses à éviter absolument dans votre apprentissage qu'on fait à chaque fois, qu'on fait tout le temps, je dis on parce que je les ai faites également au début quand j'apprenais l'anglais, l'espagnol ou les autres langues que je parle aujourd'hui. Les 3 leviers indispensables à ne surtout pas négliger et qui sont les plus importants. On va parler de votre environnement, c'est-à-dire comment votre environnement vous empêche de parler anglais et comment le modeler justement pour vous aider à débloquer tout ça. On va parler de santé, des habitudes du quotidien, votre profil d'apprentissage, votre état d'esprit. On va voir la méthode, quelle méthode vous mettez en place, quelle méthode il faut mettre en place parce que c'est souvent ce qui passe à la trappe. Et la 3e chose importante, les ressources à utiliser, à ne pas utiliser, à bannir. Voilà, je vais vous livrer tout ça dans cette vidéo, je vais vous partager ma vision, c'est ce que j'appelle ma vision holistique de l'apprentissage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, parler anglais, parler une langue, c'est pas un problème de capacité à apprendre, c'est pas seulement une association de mots de vocabulaire, de grammaire, de conjugation, tout ça ensemble, c'est pas seulement ça. En fait, c'est un véritable chemin, un véritable, pour moi, de chemin de développement personnel parce qu'on se retrouve face à des peurs, face à des blocages et tout ça, on ne le prend pas forcément en compte dans les cours classiques, les cours standards de langue, les cours académiques où on vous fait faire directement, bim, que de l'anglais et du coup, ça vous saoule. On va regarder tout ce qui va venir, en fait, impacter, tout ce qui va venir bloquer votre apprentissage, on va aller chercher, en fait, on va aller dézoomer pour trouver l'origine du problème. Si, par exemple, vous me dites, non mais moi, je retiens rien, j'ai pas de mémoire, eh bien, on va s'interroger sur le fait, est-ce que c'est vraiment un problème de mémoire ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière ça ? Donc, on va aller creuser ça. Et quand on trouve le problème à l'origine, eh bien, du coup, ça simplifie forcément l'apprentissage. C'est pour ça qu'on ne fait absolument pas de matraquage, on ne vous pousse pas à apprendre par cœur, surtout pas, parce que dans 90% des cas, on se rend compte qu'en fait, le problème de l'anglais ou d'une autre langue, c'est un problème de confiance en soi qui est généré par des blocages, justement, et on va lever tout ça. Et on va surtout, ça serait ça le mot d'ordre, on va apprendre à se connaître pour mieux apprendre. Du coup, j'espère que c'est un programme qui vous donne envie d'en savoir plus. Donc, on va voir tout ça tout de suite. Et juste avant, je voulais vous annoncer un truc que vous devez absolument savoir. C'est la One Week pour débloquer votre anglais. On va faire un événement exceptionnel au Centre du Marathon des Langues. C'est du 13 au 19 septembre. Ça va être une semaine pendant laquelle il y aura trois événements en direct, en live, directement avec nous. Il y aura du coaching gratuit, il y aura du coaching en individuel, on aura un invité de marque incroyable. On va parler justement de confiance en soi, on va mêler développement personnel et anglais. Ça, c'est le premier événement en francophonie qui existe sur ces deux sujets mêlés ensemble. Je vous invite vraiment à vous inscrire. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo juste ici. C'est un événement totalement gratuit. Donc, venez nous rejoindre pour cet événement. J'ai trop hâte de vous voir en direct pour parler de tout ça, pour débloquer votre anglais en une semaine. Vous allez faire des exercices fun. Enfin, vous allez voir, on sort vraiment du schéma classique. On ne va pas faire des cours. Ça va être génial. Alors, du coup, on va démarrer tout de suite la vidéo avec les quatre problèmes que j'ai identifiés au fur et à mesure de l'expérience d'accompagner des élèves depuis 2017. Et en fait, le souci numéro un, c'est d'être trop focalisé sur les outils, sur les ressources. Souvent, on me demande toujours, mais c'est quoi le meilleur outil ? C'est quoi le meilleur truc ? Et en fait, ce que je vois, c'est que moi, les ressources, c'est ce que j'appelle un objet brillant. C'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle application, un nouveau truc qui sort, on arrête et on passe sur autre chose et on cherche le meilleur objet. Et on passe d'une ressource à l'autre, comme ça, sans méthode, sans se focaliser sur, ok, c'est quoi la stratégie ? C'est ça le terme, la stratégie en fait. Et donc, les ressources, c'est simplement pour moi une seule pièce du puzzle. C'est que souvent, on va utiliser une application et on va en faire, voilà, pendant plusieurs mois, on va faire que ça. Et on se dit, mais à un moment, je stagne, en fait, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas, il n'y a pas les résultats attendus. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on est tellement focalisé sur cette ressource qu'on ne se rend pas compte qu'il y a d'autres choses à venir mettre dans son apprentissage. Vous allez voir dans cette vidéo, justement, qu'est-ce que vous devez faire en plus, en moins, et pas être seulement focalisé sur une seule ressource. Le deuxième souci, c'est qu'on répète les schémas qui ne fonctionnent pas. On sait que ça ne fonctionne pas et pour autant, on réitère, on recommence, on recommence en espérant un résultat différent. Comme par exemple, avec les schémas de l'école. Malheureusement, il faut arrêter, il faut arrêter avec ce schéma, il faut arrêter d'essayer d'apprendre par cœur. Et bien, le souci du par cœur, c'est qu'on va, pour passer un examen, alors c'est très bien, sauf que l'objectif, c'est que vous passez votre examen et le lendemain, vous avez tout oublié. Et ce n'est pas ça. Nous, aujourd'hui, on veut parler, on veut parler la langue pour s'en servir, pour la pratiquer, on ne veut pas l'oublier. Donc, arrêtez avec ce schéma. Il y a d'autres schémas, comme les cours collectifs, qui sont les mêmes cours pour tout le monde, alors qu'on est tous différents. On a tous des profils d'apprentissage, des profils de mémoire, de mémorisation qui sont différents. Donc ça, il faut vraiment arrêter avec tout ça. Je vais vous dire justement comment faire juste après. Et le système de notes, alors moi, c'est un truc que je déteste, enfin, oui, que je déteste parce que ça nous met dans les cases, ça gratifie l'ego, alors que ce n'est pas forcément correct parce que souvent, c'est la première question que je pose à chaque fois que j'ai des appels de candidature pour le marathon d'anglais, c'est quel est ton niveau ? Il me donne un certain niveau. Et ma deuxième question, c'est mais est-ce que l'oral a été évalué ? Et généralement, c'est non. Et quand l'oral n'est pas évalué, eh bien, la note que vous avez ou le niveau que vous avez n'est pas correct parce que l'oral est partie intégrante de la notification, enfin, de votre niveau. Moi, je vous invite vraiment à sortir du système de notation et d'évaluer pour vous où ça bloque plutôt qu'essayer de se mettre dans une note. Alors, c'est bien de savoir d'où on part pour savoir où on va, mais l'objectif de ces tests, ce n'est pas d'avoir la meilleure note, c'est de savoir où vous en êtes pour pouvoir vous améliorer par la suite. La troisième erreur que je vois, c'est de ne pas savoir apprendre. Et ça, pour moi, c'est vraiment la base de tout. C'est que la plupart du temps, dans les cours collectifs, vous arrivez, hop, une fois, vous faites de l'anglais, bim, et on ne réfléchit pas à qui je suis. Oui, c'est des questions de base qu'il faut se passer. Qui je suis ? Comment j'apprends ? C'est quoi mon profil d'apprentissage ? C'est quoi mon profil de mémorisation ? C'est qu'est-ce que je peux faire pour me respecter ? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas éveiller dans le bon sens de la rivière plutôt que de faire l'inverse et d'être dans des schémas uniques et généraux qui s'appliquent à tout le monde ? Et la quatrième erreur, c'est croire en la fatalité. Ça, je crois que c'est la pire. C'est-à-dire que croire que certaines personnes ont un talent pour les langues et que d'autres n'ont pas ce talent et que c'est inné, que du coup, ça ne peut pas évoluer, que c'est génétique finalement. Alors que ce n'est pas du tout ça. Moi, je suis convaincue et je vous en parlerai dans une étude la semaine prochaine, dans une autre vidéo où on va creuser le sujet. C'est qu'en fait, tout peut s'apprendre et tout peut évoluer. Et il y a des études qui l'ont prouvé. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Tout ce qui va faire partie de votre environnement va vous permettre de modifier votre génétique pour mieux apprendre, pour mieux... Voilà, tout est possible. Tout peut s'apprendre si vous décidez justement d'influencer tout ce qui se trouve autour de vous et c'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo. Alors, je regarde mes petites notes. Donc, la première chose, les premiers leviers, les trois leviers que je veux partager avec vous. Le premier, c'est l'environnement. On va regarder pour que vous puissiez débloquer votre anglais, parler, apprendre mieux l'anglais pour que ça aille beaucoup plus vite. C'est on va regarder tout ce qui se trouve autour dans votre environnement, que ce soit physique ou mental. On va regarder les deux, on va regarder... En fait, la priorité, c'est de se connaître soi-même, de regarder ce qui vient impacter votre apprentissage. Vous vous posez la question, mais pourquoi ça stagne ? Pourquoi je stagne ? Pourquoi je ne mémorise pas bien ? C'est quoi l'origine ? Au lieu de se dire, je vais tout apprendre par cœur. Voilà, c'est comme ça. Au lieu de prendre un antidouleur qui vient cacher l'origine du problème, on ne va pas prendre l'antidouleur. Et on va essayer d'aller corriger ça à la base. Et ça, ça part déjà de votre niveau de santé qui vient impacter directement votre capacité à apprendre, votre mémorisation. Donc le premier, c'est déjà votre santé physique. Ça passe par quoi ? Ça passe par l'alimentaire. Est-ce que vous mangez correctement tous les jours ? Est-ce que vous mangez des aliments qui viennent impacter votre mémorisation ? Ça, je ne vais pas vous faire tout un cours sur l'alimentaire parce que je ne suis pas experte là-dessus, mais il y a plein de ressources sur le net qui vous expliquent justement qu'il y a des aliments qui viennent vous aider à mieux mémoriser ou même sans parler de ça, c'est tout simplement avoir une alimentation saine et qui ne vient pas vous donner des coups de barre, des coups de fatigue parce que si votre vitalité est impactée, forcément, votre capacité d'apprentissage derrière sera impactée également. Vous avez également votre sommeil. Est-ce que vous dormez suffisamment ? Posez-vous cette question. Au lieu de vous dire, non, je suis nulle, je n'y arrive pas, je ne mémorise pas, c'est déjà, est-ce que votre sommeil est de qualité ? Parce que le sommeil, c'est un moment où vous allez fixer les connaissances dans votre cerveau. Donc, si vous n'avez pas assez de sommeil, eh bien, forcément, ça va impacter. Par rapport à ça, je voulais vous partager aussi la ressource de Michael Bruse. C'est le livre « Quand ? » où il parle des différents chronotypes. En fait, il y a quatre chronotypes, c'est-à-dire qu'il y a quatre profils de personnes par rapport au sommeil. Il y a des personnes qui sont plus efficaces le matin, plus efficaces la nuit, etc. Je vous invite à aller voir cette ressource. De la même manière, au niveau de la santé physique, est-ce qu'il y a du sport dans votre vie ? Est-ce que vous ne faites pas du tout de sport ? Est-ce que vous faites du sport ? Encore une fois, le sport, ça augmente le niveau d'énergie et la capacité de mémorisation. Ça développe, ça a été prouvé de la même manière. Ça développe les neurones, ça fluidifie les passages dans les chemins neuronaux, c'est-à-dire que les connaissances vont passer plus rapidement. Posez-vous cette question. Est-ce que, de la même manière, au niveau de la santé, de votre environnement mental, dans quel état d'esprit vous êtes ? Est-ce que vous avez un état d'esprit fixe ou de développement ? Ça, je rentrerai davantage dans le sujet dans la vidéo la semaine prochaine. Je vous invite vraiment à la regarder. C'est une étude assez incroyable qui m'a transformé les personnes qui vous entourent. Posez-vous la question. Est-ce que vous avez des personnes, aujourd'hui, qui vous disent que vous n'arriverez jamais ? Vous avez déjà essayé des centaines de fois, des dizaines de fois et que c'est bon, il faut arrêter maintenant. Est-ce que vous avez des gens qui vous tirent vers le haut ? Voilà, tout ça, toutes ces paroles autour de vous, ça va impacter le langage, les croyances que vous allez avoir par rapport à vous. Ça va être alimenté par l'extérieur. Ça va alimenter votre mindset et ça va forcément impacter votre confiance en vous. Et si vous n'avez déjà pas confiance en vous à la base, eh bien, c'est un nuisible à l'apprentissage. C'est pour ça qu'on travaille énormément avec le coaching dans nos programmes, dans le programme marathon d'anglais notamment, où on va tout faire pour aller débloquer cette confiance en soi parce que c'est ça qui ouvre les portes à l'apprentissage, à réussir à débloquer l'anglais. D'ailleurs, je vous ai fait une autre vidéo où je vous donne 5 outils de développement personnel qui vont vous permettre de travailler sur cette petite voie, la petite voie qui vient vous dire « Mais non, je n'arriverai jamais, t'es nul, etc. » Et je vous invite à aller la voir, je vous la mets juste ici. On a également votre niveau de stress. À quel point êtes-vous stressé, anxieux dans votre quotidien ? Ça, c'est pareil, c'est un nuisible incroyable à la mémorisation. Donc, vraiment, évaluez tout ça. Donc, le deuxième levier, c'est la méthode, la méthode que vous utilisez. Alors, je vais vous dire un truc qui va vous paraître peut-être assez évident, mais ce qu'on veut, quand on apprend quelque chose, c'est des résultats rapides. Alors, je sais que vous voulez tout ça, je sais qu'on veut tout ça, mais il faut vraiment réussir à le mettre en application parce que le fait d'avoir des résultats immédiats, rapides, c'est quelque chose qui va nourrir votre niveau de satisfaction, votre niveau de confiance en vous, votre niveau de motivation pour pouvoir continuer et ne pas abandonner par la suite. Et pour avoir des résultats rapides, comment on fait ? Très simple, il suffit d'utiliser la méthode 20-80, c'est la loi de Pareto, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo également. C'est le fait de se focaliser sur l'essentiel. Au lieu d'aller apprendre les mots de vocabulaire de la maison, la liste des fruits, etc. tout de suite, parce que c'est facile, on va se focaliser sur les 20% des mots de vocabulaire qui sont utilisés dans 80% des situations qui vont vous permettre de pratiquer très rapidement. C'est-à-dire que si demain, vous devez partir à Londres, ces mots de vocabulaire, vous allez les apprendre maintenant. Vous n'allez pas commencer par les autres choses parce que plus vous allez apprendre quelque chose et le mettre en application immédiatement, plus ça va se fixer dans votre tête, dans votre mémoire pour pouvoir parler rapidement. Il y a une deuxième chose qui est importante, c'est le mimétisme. Le mimétisme, c'est quoi ? En fait, on a des neurones miroirs, c'est-à-dire qu'on va répéter ce que l'on entend, ce que l'on voit. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est extrêmement important de nettoyer, d'avoir un environnement sain, d'avoir des personnes qui vous tirent vers le haut, parce qu'on va répéter ce qu'on entend. Et là, dans ce cas-là, avec les langues, vous prenez l'exemple du bébé, quand il apprend sa langue native, au début, il va répéter ce qu'il va entendre. Et en fait, c'est exactement la même chose pour nous, même en tant qu'adultes, c'est qu'on va reproduire ce qu'on va entendre. C'est comme quand vous allez à l'étranger, que ce soit au Canada, en Belgique, vous revenez souvent, enfin moi, ça m'arrive à chaque fois, je reviens avec l'accent. Pourquoi ? Parce qu'il y a ces neurones miroirs qui font qu'on reproduit ce qu'on entend. C'est pour ça que je vous invite vraiment à être immergé. C'est ça, un des piliers essentiels, c'est l'immersion. L'immersion, être immergé dans la langue, l'écouter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que vous allez reproduire ce que vous allez entendre, même si au début, vous ne comprenez pas tout, même rien. Continuez à le faire, n'abandonnez pas, parce que vous n'entendez pas, votre oreille va s'habituer justement à cette immersion. Donc vraiment, ne lâchez pas ça. Il n'y aura pas de résultat immédiat avec ça, mais c'est un travail de fond qu'il faut faire. Et ça, c'est l'erreur majeure que la plupart des gens... Enfin, il y a plein d'erreurs majeures, mais là, c'est une erreur que la plupart des gens font. Ils arrêtent trop tôt, ils abandonnent trop rapidement. L'effet cumulé également qu'il faut prendre en compte dans votre méthodologie, c'est quoi ? De la même manière, je vous recommande le livre de Charles Duig, qui est le fait de se créer des habitudes. C'est que c'est l'effet cumulé, donc c'est les habitudes que vous allez prendre au quotidien, c'est-à-dire faire de l'anglais tous les jours. C'est ça qui va vous donner des résultats, même si c'est minime, même si ce n'est pas 4 heures tous les jours, vous allez avoir des résultats, parce qu'en fait, une langue, ça ne prend pas 2 heures par semaine. Mais c'est un exemple, vous allez prendre 2 personnes, une personne qui boit des bières et qui mange des pizzas tous les jours, immédiatement, ça ne va pas donner un mauvais résultat. Mais l'effet cumulé de cette action, à la fin de l'année, entre lui et l'autre personne qui aura fait du sport plusieurs fois par semaine, qui aura mangé sainement, le résultat, il sera notable et c'est exactement la même chose avec l'anglais. C'est que, immédiatement, vous n'allez pas voir les faits, mais à la fin de l'année, il y en a un qui parle en anglais et il y en a un autre qui ne parlera pas anglais. Et c'est exactement ça que j'ai envie de vous partager. C'est en fait la régularité avec laquelle vous allez pratiquer, vous allez vous immerger dans la langue. Et ensuite, par rapport à la méthode, c'est la pratique orale. Alors ça, je n'arrêterai jamais de vous le répéter. Ça doit être votre priorité principale. Même si vous avez peur de parler, même si vous n'êtes pas prêt, même si vous n'avez pas tous les mots de vocabulaire, au contraire, ça, c'est de la procrastination intelligente parce que, tout simplement, on a peur de pratiquer. Donc, on se dit, non, non, je vais tout apprendre par cœur et puis, on verra après. Sauf que si vous ne pratiquez pas ce que vous apprenez, vous allez l'oublier au fur et à mesure. Et tout simplement, c'est comme le vélo. Si vous apprenez la dotise du vélo mais vous ne pédalez pas, vous ne saurez jamais pédaler. Si vous ne parlez pas, vous ne saurez jamais parler. La pratique, la régularité, tous les jours. Mais si aujourd'hui, vous n'avez pas le temps, vous vous dites, non, non, mais je n'ai pas le temps d'apprendre l'anglais. Eh bien, justement, je vous ai fait une autre vidéo pareil sur le temps, sur comment trouver le temps. Je vous mets le lien ici. Mais je pense qu'en fait, c'est juste une question de priorité. Si aujourd'hui, vous ne faites pas l'effort de vous dire, non, ok, je vais arranger mon planning, je vais chercher des solutions de productivité, de comment on peut être plus efficace, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est sans doute pas votre priorité, ce n'est pas le truc du cœur en ce moment, parce que quand on veut trouver du temps, on en trouve, on sait comment le dégager. C'est comme, par exemple, quand on est amoureux de quelqu'un, eh bien, même si on n'a pas le temps, on se trouve toujours le temps pour trouver, pour voir cette personne. Et c'est exactement la même chose, c'est une question de priorité, ça j'en suis convaincue. Donc, on arrive maintenant à notre troisième point, le troisième levier, c'est les ressources. En fait, les ressources à prendre ou à bannir. En fait, je ne vais pas vous faire une liste de ressources. Encore une fois, vous êtes unique. Chaque personne est unique et c'est pour ça que dans notre marathon anglais, dans le programme de coaching, on ne va pas donner une méthode définie pour tout le monde. On va donner la méthode générale, celle que je suis en train de vous proposer, et on va l'adapter à chaque élève selon son profil. Donc, il y a des ressources, en fait, qui vont être... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise ressource. La bonne ressource, c'est celle qui va vous plaire, qui va... avec laquelle vous allez aimer jouer, celle avec laquelle vous allez prendre du plaisir. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir utiliser Netflix, vous allez pouvoir utiliser des applications, vous allez pouvoir utiliser des chansons, de la musique. En fait, il y a autant de méthodes d'apprentissage que d'atomes ou autre chose. Je ne sais pas quel autre exemple le prendre. Je vous avais fait une vidéo, d'ailleurs, dans laquelle je vous donne toutes les méthodes originales d'apprentissage que vous pouvez utiliser. Je vous mets le lien ici pour aller la voir. Et il y a une autre vidéo dans laquelle je vous avais fait un listing de 5 applications que vous pouvez utiliser et organiser dans votre méthodologie. Vous pouvez aller la voir. Mais encore une fois, il faut tester si... Moi, je peux vous conseiller des ressources, mais si elles ne vous plaisent pas, c'est OK. Il faut prendre une autre ressource. Vous n'allez pas tous utiliser la même méthode. Dans le marathon anglais, il n'y a pas un élève qui a la même méthode qu'un autre. Chacun modèle sa méthodologie selon son propre profil parce qu'encore une fois, on est tous uniques. Donc, pour résumer, je vais vous faire faire le petit exercice là tout de suite. Donc, la première chose à faire, c'est observer votre environnement, vos habitudes. Et là, je vais vous inviter à vous mettre une petite note sur 5 justement pour savoir d'où on part pour voir quelle est votre priorité aujourd'hui. Votre niveau de fatigue aujourd'hui sur 5, de 0 à 5, 5, c'est... Vous êtes crevé, vous n'en pouvez plus. 0, tout va bien. Non, c'est l'inverse. 0, vous êtes crevé. 5, tout va bien. Vous avez un niveau de fatigue, un niveau de repos qui est au top. Votre gestion du stress, 0 à 5, vous en êtes où ? Est-ce que vous êtes hyper stressé ? Est-ce que vous êtes calme ? Est-ce que... Voilà. Je vous laisse mettre une petite note entre 0 et 5 au niveau du sport. De la même manière, est-ce que vous faites du sport ? Est-ce que vous n'en faites pas ? Sur 5, j'ai lu il y a peu de temps que la sédentarité, donc ça, c'est la pire des choses, je crois, c'est beaucoup plus dangereux que de prendre l'avion ou de fumer. Alors, je ne sais plus combien de cigarettes, j'ai oublié les chiffres, je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais voilà, la sédentarité, ce qu'on fait tous tous les jours, on ne bouge pas assez. Moi, ça me rend assez dingue de lire ça. Donc, la première chose à faire, c'est tout simplement de marcher tous les jours, 20, 30 minutes minimum. Au niveau de l'alimentation, vous en êtes où ? Est-ce que vous mangez mal tous les jours ? Est-ce que vous mangez des fast-food ? Est-ce que... Voilà, une note de 0 à 5. Au niveau des ressources, alors, deuxième pilier à évaluer, au niveau des ressources, faites une liste des ressources que vous aimez. Et plus c'est fun, mieux ce sera pour vous parce que vous n'aurez pas envie d'abandonner, vous allez vous éclater, c'est vraiment ça qu'on veut. L'apprentissage égale plaisir. Et vous allez les organiser selon ce que je vous ai donné aujourd'hui, selon la régularité, l'immersion, la pratique orale. Et la troisième chose, eh bien, la méthode, c'est ce que je viens de vous dire, la pratique, la régularité, le mimétisme, donc l'immersion en écoutant des podcasts, des vidéos, etc. Et surtout, focalisez-vous sur l'essentiel, vraiment, arrêtez d'apprendre des choses dont vous n'avez pas besoin immédiatement parce que tout ça, ça va vous frustrer parce que vous aurez l'impression d'avoir fait énormément de travail et de l'avoir oublié. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous, ma vision de l'apprentissage qui est une vision holistique. On essaie vraiment d'aller voir tout ça et c'est pour ça que dans le marathon anglais, on a des experts qui viennent nous faire des masterclass avec les élèves et on ne parle pas d'anglais mais on va parler sur tous les leviers qui viennent impacter eh bien, tout simplement le bien-être général. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus votre vitalité sera là, plus ce sera facile pour vous d'apprendre, plus il y aura d'énergie et c'est pour ça qu'on va voir tout ça. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si c'est quelque chose avec lequel vous êtes alignés ou pas du tout, s'il y aurait des choses à rajouter, qu'est-ce que vous, vous faites au quotidien, est-ce qu'il y a des choses que vous ajoutez ? Je vous remercie, c'est de liker, de partager cette vidéo parce que ça permet d'être encore plus visible et bien sur YouTube d'aider encore plus de personnes et je vous dis eh bien à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada